J'approuve totalement ce que fait cette jeunesse, elle est sensibilisée sur la déforestation. Je pense qu'on devrait tous être sensibles à ça autour de la table et même dans tout le pays. Moi j'étais co-rapporteur de la COP 27 et COP 28 lors de la dernière mandature. Et ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans les images, c'est une minorité de personnes. Vous avez 3000 personnes qui ont manifesté pacifiquement. Vous avez la porte-parole qui s'est exprimée et qui a eu des propos très justes sur le fait que c'est pour gagner 7 minutes qu'on va déposer 14 milliards. Il y a une concorde nationale avec les élus locaux, des militants qui marchent main dans la main pour dire qu'ils sont contre ce projet. Aujourd'hui ces jeunes sont réunis pour ce week-end et je pense qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. On a retrouvé aujourd'hui un véhicule de police en Bourbet, dans la boue, qui était bloqué. Un véhicule seul, je ne sais pas ce que ce véhicule faisait là, sur place. Les agents n'étaient plus là, les policiers en question, les gendarmes. Mais à un moment donné, il faut savoir pourquoi on envoie la police en plein milieu d'un rassemblement, comme ça, un seul véhicule. Pourquoi ? C'était pareil à Sainte-Souline. On a eu des jets de grenades avec des policiers en quad, sur des militants pacifistes. Vous savez, ces personnes-là, quand elles marchent, elles sont dans une tranquillité normale. Mais si demain on voulait amener des CRS, la CRS-8, etc. Parce qu'on va dire qu'il y a sur 3000 personnes, il y a 20 fichiers S, 20 fichiers s'en vont encore. Mais c'est aussi pour protéger ces manifestants des quelques-uns d'individus. Juste fichiers, éventuellement, qui sont fichiers parce qu'ils sont militants écologistes, c'est un peu fort de café d'envoyer des CRS pour ces personnes-là. Ils ont 15, 16, 17 ans, 18 ans, ils sont sensibilisés sur la question du climat. Et c'est important. Quand on voit les inondations, ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire, c'est ce qui se passait il y a 10 ans au Pakistan, en Afghanistan, on disait, ah, des inondations. Maintenant, ce sont nos territoires au mois de novembre, par rapport aux précipitations. C'est par rapport au changement climatique. Et ces personnes sont sensibles à ce sujet-là. Et ces personnes-là, elles n'étaient pas là il y a 30 ans. Vous savez, cette jeune fille qui s'est exprimée à la voix, 22 ans. Il y a 30 ans, quand ce projet a été décidé, elles n'étaient pas là, ces jeunes. Et maintenant, même moi, j'étais très, très jeune il y a 30 ans. Et en fait, il faut changer de briquet sur plusieurs sujets. Il faut des moratoires sur l'ensemble des gros projets. C'était pareil dans le Val d'Oise avec Europa City. On a eu des sujets assez similaires. On a parlé avec A69. Il faut revoir à chaque fois la page. En tout cas, la méthode fait réel. Mais la difficulté, c'est que les manifestants partent mal à se dissocier de sa priorité. Juste après que le véhicule a été dégradé, tout est rentré dans le calme, sans aucune intervention. Autre. Et là, moi, vous dites que vous voyez des personnes qui sont cagoulées. Je vois aussi des personnes qui n'ont pas de cagoule. D'autres qui sont cagoulées. Mais on voit des jeunes femmes, des jeunes gens qui ne font pas peur. Et ils ont des propos très sensés par rapport à la biodiversité, à la préservation. Maintenant, les soulements de la terre, vous savez, c'est un ensemble de personnes. Il y a des avocats qui sont dans le collectif. Vous avez des enfants de policiers, même des policiers qui sont dans le collectif. Et à chaque fois, ils sont très sensés. Il y a différents projets nationaux qui ont été abandonnés grâce à eux. Et il faut leur tirer un coup de chapeau. C'est ça, ça va mettre d'accord sur le point d'enfreindre la loi. Non, mais ces militants, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que ce sont les mêmes militants qui s'opposent aujourd'hui à cette ligne de grande vitesse, qui sont des militants pour qu'on maintienne des gares que l'on va fermer, c'est-à-dire les transports du quotidien. Ils sont là pour défendre le service public, un service public dans les territoires. Et c'est aussi à ça qu'ils se confrontent. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas s'imaginer qu'on a des gens qui sont au front pour essayer de maintenir les services publics, pour maintenir, pour développer le transport ferroviaire. Comme vous venez de le rappeler, c'est le transport le plus écologique. Mais c'est eux qui s'opposent à la fermeture des lignes et des gares. Ce sont ces militants. Ce que je vous dis, madame, c'est que ce sont eux qui s'y opposent, qui sont les plus défenseurs du transport ferroviaire et qui demandent qu'ils soient développés. Et que les 14 milliards, ce qu'ils demandent, ce n'est pas que les 14 milliards servent simplement à éponger la dette, mais aussi qu'ils servent à développer. – En tout cas, ils ont trouvé des avocats envers personne le jour. – Mais c'est une raison qu'il faut défendre le train, il faut défendre le train, il faut défendre la biodiversité. – Ces milliards ont été votés, vous vous rappelez, madame Lennon Carrois, au moment du PLF, l'an dernier, et ont été rabotés au moment du 49-3. On avait voté 100 millions d'euros pour le ferroviaire. – Au Parlement, vous l'avez dit, et encore une fois, on n'a pas été entendue. Du coup, moi, je pense que ces personnes-là, ils sont observateurs du spectacle politique. – Non, alors là, vraiment, ne vous moquez pas, nous ne nous moquons pas du monde. Ils ne sont pas en train de manifester illégalement parce qu'il y a eu des arbitrages différents qui ont été faits au PLF. – Mais vous savez, c'est une jeunesse qui nous regarde. – Il y a cette volonté aujourd'hui. – Il y a des débats politiques, des budgets qui sont votés au Parlement, qui sont ensuite reboutés au 49-3, c'est normal qu'au final, ils se disent, bon, on va manifester. – Mais vous ne pouvez pas justifier… – Je ne justifie pas, mais juste, j'explique. – Vous, au contraire. – Vous voulez nous faire entendre, ça, ce sujet-là. – Vous savez, la LFI ne fait que ça, je suis navrée. – Non, je ne veux pas le moment. – La classe politique aujourd'hui est incapable de se faire entendre sur les sujets environnementaux. – Au niveau du Parlement, quand les personnes nous observent, ces jeunes gens qui nous essoient au Parlement, quand nous votons des budgets liés aux frais de ferroviaire et qu'ensuite, quand il y a un 49-3, tout est supprimé, ces personnes-là expriment un mécontentement. ils veulent se faire entendre. – Alors, je ne justifie pas le fait qu'un véhicule de police a été détérioré. – On a entendu. – Non, sur ce sujet. – Est-ce que vous ne reconnaissez pas, peut-être, qu'il peut y avoir ce sentiment, notamment chez une partie de la jeunesse qui a vu les 49-3, qui a vu aussi des très grandes manifestations qui n'ont abouti sur rien ? – Qui a vu le gouvernement barrié ? – Du coup, ils vont envoyer d'autres choses. – Bien sûr que lorsque vous avez, à longueur de journée, matin, midi et soir, des partis politiques, la LFI, pour ne pas les citer, qui vous disent, de toute façon, nous ne sommes pas en démocratie, déni de démocratie, vous n'êtes pas entendus, qu'ils finissent par le croire. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, en 2017, on a voté la loi Hulot, par exemple, qui interdit les forages d'hydrocarbures en France. Premier pays à décider ça. – On a voté la loi Résilience et Climat, qui prévoit… – Non, mais sur le fond, sur le fait de faire des changements qui transforment la vie des gens et qui vont dans le bon sens sur le plan écologique, évidemment qu'il y a des choses, il y a même des choses que nous avons votées ensemble. Mais si vous leur dites à longueur de journée, en fait, nous, parlementaires, on ne sert à rien, parce que finalement, la démocratie ne se fait pas au Parlement où elle doit se faire et où elle se fait, évidemment qu'ils l'entendent et qu'ils finissent par devenir des casseurs. Et ça, ça ne sert pas à leur cause. – Ce ne sont pas des casseurs. – Merci. – Ce que l'on voit là, le son. – C'est fini. – Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de BFM TV débattre de ce sujet bouillant. On le voit, ça va sûrement continuer les 21h10 sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, je voudrais aussi, bien sûr, qu'on s'attarde sur l'actualité internationale avec…